... Souvenis Sanctuaire de la Paix, ça y est, c'est fait, cette commune du Bourbonnet entre officiellement dans l'association des villes sanctuaires en France. Réception de circonstances, hier, samedi 5 mai 2018, en l'espace Saint-Marc, en présence des responsables diocésains, des politiques et du maire de Souvenis. Jean-Claude Albuché, vous êtes le maire de Souvenis, Souvenis qui vient d'être reconnu ville sanctuaire, où va se dérouler dès ce week-end des pèlerinages ici, très important. Finalement, pour la ville, c'est un atout majeur qui s'ajoute à d'autres. Vous avez restauré votre patrimoine, vous êtes en train de le mettre en valeur chaque année un peu plus. Oui, depuis 30 ans bientôt, comme je le disais tout à l'heure. Et finalement, c'est un nouvel aboutissement, sanctuaire de la paix, Souvenis ville sanctuaire, au même titre que certaines très connues. Alors n'oublions pas de citer Chartres, pour que Monseigneur soit content, Lourdes ou le Mont-Saint-Michel, mais restons à notre niveau. Et soyons déjà fiers du travail réalisé d'abord par le diocèse et l'Office de tourisme de Moulin Communauté, parce que sans le travail réalisé par ces deux équipes-là, je crois que nous n'aurions pas eu le privilège d'avoir ce titre. Je n'appelle ça un titre, mais c'est plus que ça même. Aujourd'hui, c'est grandiose ce qui nous arrive. Et ça a été très vite, parce qu'en fait, si on repense au fait que le premier pèlerinage nouveau, nouveau, bien sûr, était en 2016, qu'elle avançait en deux ans. Alors il y a eu la foire médiévale ici, qui se déroule ici, il y a la découverte de ces tombeaux restaurés dans cette église. Vous avez donc les abords qui ont considérablement évolué. Et donc demain, ce pèlerinage qui va réunir plusieurs centaines de personnes, c'est aussi un atout économique indéniable. Je dirais qu'à petite échelle, sûrement, parce qu'il faut que, pardonnez-moi l'expression, mais que la mayonnaise prenne. Il y a deux ans, il faisait aussi très beau, et il y a eu 2000 pèlerins, l'année dernière un peu moins. Et je crois qu'avec le temps qui va avancer, Souveny, maintenant, va être intégré dans toute la communication, des villes sanctuaires. Nevers, qui était là et qui représentait les villes sanctuaires, m'a déjà annoncé que l'année prochaine, l'Assemblée Générale serait forcément à Souveny, puisque c'est dans le dernier site à Doubet que se déroule l'Assemblée Générale suivante. Donc je pense que l'année prochaine, on devrait vivre aussi un grand moment avec toutes les villes sanctuaires de France. Souveny, sanctuaire de la paix, une reconnaissance qui participe à l'essor économique de toute une région, comme nous le confirme Laurent Labori, le directeur de l'Office de tourisme de Moulins et sa région. Comme vous le dites très bien, l'Office de tourisme et le sanctuaire de la paix de Souveny ont intégré le réseau des villes sanctuaires en France, donc un réseau de 18 villes, un réseau qui a la particularité d'associer un office de tourisme et un sanctuaire, avec une vraie volonté de développer à la fois le côté spirituel et à la fois le côté touristique d'une destination auprès de clientèles de tourisme religieux. Donc pour notre agglomération, c'est une occasion assez inespérée, derrière une locomotive qui sera Souveny, de pouvoir valoriser l'ensemble de nos patrimoines religieux. On peut penser au triptyque du Maître de Moulins, on peut penser au musée de la Visitation, à notre réseau d'églises romanes. Nous avons la chance d'avoir énormément de patrimoines religieux, encore insuffisamment méconnus à mon goût, donc cette entrée dans ce réseau des villes sanctuaires va nous permettre de mettre en lumière ce patrimoine, à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Chaque année, le pèlerinage, le premier dimanche de mai, le pèlerinage de la paix va avoir lieu à Souveny, donc avec une fréquentation très importante sur ce week-end-là spécifiquement, mais au-delà de cette fréquentation importante sur un week-end, on espère que les retombées seront beaucoup plus largement réparties sur l'année et que de nombreux visiteurs, pèlerins ou simplement touristes intéressés par ce lieu spirituel pourront venir à Souveny et dans l'ensemble de l'agglomération, bien évidemment. Alors l'Office de tourisme de Moulins et sa région s'est agrandi au niveau du territoire. Finalement, qu'est-ce que ça représente en chiffres aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, avec la réforme territoriale, l'Office de tourisme de Moulins et sa région a calé son périmètre sur celui de Moulins Communauté. Donc aujourd'hui, 44 communes, 42 dans l'Allier, 2 dans la Nièvre, avec Dornes et Saint-Paris-en-Vierry. Ce sont de nouveaux lits touristiques qui ont intégré une nouvelle offre touristique. On peut imaginer, on peut présenter par exemple dans l'ancien pays de Lévis, Street Art City, qui est devenue une offre majeure du territoire. Plus à l'est, sur l'ancien pays de Chevagne, nous avons la bâtellerie sur le canal latéral à la Loire. Donc voilà, de nouvelles offres qui ont intégré l'ensemble de l'offre touristique de l'agglomération, qui sont venues l'enrichir. Donc c'est très intéressant pour nous. Si Souveny a été reconnu comme l'une des villes sanctuaires de la paix de France, c'est aussi grâce à de nombreux atouts, mais aussi suite au travail incessant des équipes du diocèse de Moulins. Souveny rejoint les villes sanctuaires de France, qui est une association originale, qui est en fait le fruit d'une collaboration entre les offices de tourisme et les sanctuaires. De manière à favoriser le tourisme spirituel, c'est-à-dire que les offices de tourisme puissent être partie prenante dans la vie des sanctuaires, et tout du moins dans la gestion touristique de ces sanctuaires. Et donc c'est un travail en commun, église catholique à travers les sanctuaires, et les responsables des offices de tourisme. Aujourd'hui, l'association des villes sanctuaires de France est une association qui ne compte que quelques sanctuaires, quelques grands sanctuaires, comme le Mont-Saint-Michel, comme Chartres, comme Vézelay, comme Lourdes, entre autres, donc des sanctuaires qui ont pignon sur rue, si je puis dire, qui ont acquis leurs lettres de noblesse depuis de nombreuses années. Et c'est une grande fierté pour Souveny, et pour le sanctuaire de la paix, puisque j'ai érigé ce sanctuaire en sanctuaire de la paix il y a maintenant deux ans, de rejoindre cette association prestigieuse. Donc on avait frappé à la porte, on avait élaboré un dossier conjointement avec l'Office de tourisme, on a déposé notre candidature. Pour être honnête, on s'était donné quelques années, parce qu'on savait que c'était un exercice difficile, que de rentrer dans ce cercle un peu restreint. Et la surprise a été là, nous avons été donc accueillis cette année, je le vois comme un signe de la Providence, et un encouragement du Seigneur, à poursuivre ce que nous avons entrepris ici, c'est-à-dire de permettre aux pèlerins de découvrir le patrimoine riche de Souveny, qui est le cœur de l'histoire du Bourbonnet, et sans vouloir gonfler les biceps, le cœur de l'histoire de France aussi. C'est quand même là que les Bourbons sont apparus, en tout cas c'était leur ville natale d'une certaine manière, la ville d'origine. Et puis surtout, je crois, sur le plan spirituel pour notre diocèse, c'est vraiment un lieu où Mayol et Odilon en l'an 1000 ont œuvré pour qu'en un siècle de fer, c'était le siècle de fer en l'an 1000, au cœur de ce siècle de fer, la paix et la justice triomphent, contre toutes les puissances seigneuriales et violentes qu'il pouvait y avoir en ce temps. Et donc c'est un formidable encouragement en tout cas que d'avoir pu rejoindre cette association. Pour l'occasion, le diocèse de Moulins émet une médaille en l'honneur de Saint Mayol et Saint Odilon, a signalé l'édition de l'ouvrage Odilon de Mercure, issu d'un travail commun de Christiane Keller et Annie Regon-Baudet. Toutes les infos sur le site catholique-moulins.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada